Je vais maintenant donner la parole au président Mouarou Mbalo Sisoko, qui non seulement préside son pays, la Guinée de Bissau, mais a aussi une responsabilité régionale à la tête de la CDAO, et qui justement a coordonné les positions d'une région qui vit les mêmes inégalités, celles qui ont été évoquées, connaît la grande pauvreté et est touchée par le terrorisme, par aussi les ingérences, les influences informationnelles, on l'a bien vu, de la Russie, et donc des positions qui ont été parfois complexes. Mais sur tous ces sujets et cet universalisme en temps de guerre ou à double standard, quelle est ta position ? Merci beaucoup, présidente José Macron. Emmanuel Macron. Je pense que c'est très important que nous tous réfléchissons comment acabar avec la guerre, l'hombre et l'épidémie. Je disais, monsieur le président, que je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision dans la presse écrite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans nos régions, il y a aussi des guerres, le Mali, le Burkina, Faso, et il y a des morts tous les jours, en Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les Etats-Unis et qui mèrent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme cela a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui ? Et non ! Mais nous avons une solution et pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi. Et ça, c'est très important. J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. On en a parlé beaucoup. Et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très, très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, oui, c'est Poutine qui m'a dit ça, hein ? Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Voilà. Voilà, il me l'a dit comme ça. Mais moi, je suis allé à Kiev qui se trouve à 12 heures de la frontière de Pologne. et quand j'allais vers l'Ukraine, Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron. Et je dis oui. Mais je dis le problème, ce n'est pas que je déjeune avec Macron. Le problème, c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix. parce que la paix ne peut pas être seulement dans un seul continent. Il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Selesky et je dis à Selesky écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Parce que je lui ai dit que j'ai eu l'impression que Poutine était sérieux et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine et que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron et il me l'a répété plus d'une fois. alors je pense que Macron a un rôle à jouer pour sortir de cette guerre. Mais cette guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. c'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. Mais quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut parler sur... faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi ce n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça, ça ne marche plus comme ça. L'Ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant comptent. Il y a des pays comme l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous nous parlons comme deux chefs d'Etat. et il me dit nous parlons comme un égal. Je suis un frère et toi, tu es un chef d'Etat. Je te parle comme un frère. mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, ce n'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande de ce qu'ils sont terreux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix et maintenant, la paix, comment on va l'acheter ? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Selensky de ça. C'est très facile et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. il m'a parlé de toi trois fois. Il m'a dit à la fin une grande accolade à mon ami Macron qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre et de penser aussi à d'autres pays, d'autres pays comme par exemple ceux de l'Amérique latine. parce que dès qu'il y a un problème dans un continent, il faut parler avec les gens du continent parce que celui aiderait énormément. Et on a des exemples de la FAO, le fameux logo de la FAO, Fiat Panis. Et je pense que l'Afrique contribue aussi aux Fiat Panis. Bien, je vais m'arrêter parce qu'il faut laisser la parole aussi aux autres et il faut surtout écouter un représentant du PAM parce que c'est celui de Fiat Panis. Il faut voir comment nous pouvons faire pour arrêter cette guerre, pour sortir le monde de cette guerre. Merci beaucoup.